Politique, ils ont eu leur belle photo au trocadéro, des dizaines de drapeaux français qui flottent au vent, devant la tour Eiffel, pour dire « non » au pass sanitaire. C'est un peu l'image inversée d'Emmanuel Macron, seul, pendant son allocution le 12 juillet, se réjouissait Florian Philippot, juste avant de s'exprimer à la tribune, le patron des Patriotes, pourfendeur de la coronafolie, gourmand de montrer au off-poste, la place emblématique du 16e arrondissement parisien en train de se remplir. Les Français opposés à l'extension du sésame vaccinal n'ont pas fait retomber la pression ce samedi 24 juillet. Au contraire, plusieurs milliers d'entre eux se sont rassemblés partout dans le pays pour clamer leur opposition aux mesures actuellement discutées au Sénat après leur adoption par l'Assemblée nationale. Trois manifestations avaient même été déclarées à Paris. Au Trocadéro, c'est une foule, au profil très divers, qui s'est retrouvée. L'occasion d'arborer des badges, confinés tu, oui à la vie, de brandir des pancartes, liberté, mon corps, mon choix, stop à la dictature macronienne. Et d'ovationner tour à tour, le personnel soignant, comme les controversés professeurs Perron et Raoult, c'est « héros », entre deux marcellaises, un tube de Johnny et « Dancing Queen », de Abba. La suite après cette publicité un amas de colère si, à la tribune, se sont surtout exprimés des responsables politiques classés à droite de l'échiquier, comme Florian Philippot, le député José Évrard, DLF, ou Jean-Frédéric Poisson, ont retrouvé, dans la foule, tous les âges, toutes les sensibilités. Les familles avec poussettes côtoyaient les groupes de jeunes femmes ou de jeunes hommes et reprenaient les slogans « Macron démission », aux côtés de générations plus âgées. Le tout, sur fond de convergence des colères, ou inquiétudes, tout aussi hétéroclites, entre anti-vaccins ou simples sceptiques, défenseurs des libertés, ou adeptes des théories complotistes. Évidemment, l'immense majorité ne s'est pas risquée aux comparaisons outrancières qui, ont, une nouvelle fois, jaillit de la foule. Beaucoup les condamnent. Ce sont des imbéciles, fustigeait Christine, une quadragénaire travaillant dans le social, particulièrement agacée de voir ses manifestants et leurs étoiles jaunes dévoyer le mouvement, ils ne se rendent pas compte de ce que ça représente pour les gens qui l'ont vraiment vécu. Mais, au-delà de ces divergences, tous, ce samedi, semblaient partager une forme de ligne directrice, celle d'une colère profonde à l'égard du chef de l'État, pour ses récentes décisions ou ses plus anciennes. La suite après cette publicité pour ce qui est des opposants récurrents à Emmanuel Macron, plusieurs dizaines de gilets jaunes sont venus garnir les rangs de cette mobilisation anti-pass. Marie-Laure, une animatrice sociale en Heure-et-Loire, mobilisée depuis le premier jour nous expliquait manifester autant contre le pass sanitaire que pour ses revendications sociales. Ce sont les gilets jaunes qui m'ont fait descendre dans la rue pour boucler mes fins de mois, et depuis j'ai découvert tout le reste, l'enfumage global de nos politiques, nous a dit celle qui avait déjà fait le déplacement à Paris, au cours de la semaine, pour se faire entendre devant l'Assemblée nationale et refuser le nouvel ordre mondial. La peur de la fracture et ce, quitte à faire du covoiturage depuis Chartres, puisque, cela représente un coût physique, mais aussi économique, toujours selon ces mots. Une détermination qui en dit long sur ce que représente, pour certains, le pass sanitaire. Ou le vaccin, que nombre de manifestants se bornent à qualifier, d'injection expérimentale. C'est le cas également de Lilia, une aide-soignante, venue protester, avec sa blouse, contre le pass sanitaire. On nous fait du chantage sur un essai clinique, fustigeait-elle, la vingtaine, assumant de quitter son poste en Seine-et-Marne, quand l'obligation vaccinale sera en vigueur. Même chose pour Maxime, infirmier en région parisienne, qui qualifie de « trahison », le fait de « forcer », les soignants à passer sous l'aiguille après les avoir portés au nu au début de la pandémie. La suite après cette publicité Nicole, elle, qui manifestait pour la première fois, n'est pas anti-vax. Elle l'a même écrit sur la pancarte accrochée autour de son cou. Je viens simplement manifester pour mes droits, nous a expliqué cette quadra, de gauche, qui travaille en périphérie parisienne, atterrée par la « discrimination scandaleuse » entre les personnes vaccinées, et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la foule, c'est un gilet jaune qui nous a pris à partie, promettant aux journalistes et à leur caste, de passer devant le tribunal populaire, entre autres. Une scène moins reluisante que les drapeaux du Trocadéro. A voir également sur le HuffPost. Ici on ne désinforme pas. Tension à l'Assemblée après les propos polémiques de Martine Vonner lire aussi, le patron des sénateurs LR menace de faire dérailler le calendrier de la loi sur le pass sanitaire La filière cinéma appelle à l'aide face à une catastrophe industrielle. Sous-titrage ST' 501